bonjour tout le monde c'est valentin j'espère que vous allez très bien moi par ma part c'est un grand plaisir de vous retrouver pour un nouveau tutoriel car je ne sais pas si vous le savez mais google bosse depuis quelques temps sur une nouvelle interface matériel design que vous avez déjà sur android iphone sur tablette smartphone mais ce que vous ne devez pas savoir c'est qu'ils font la même chose pour pc et donc je vais vous montrer grâce à une petite astuce qui m'a été partagé par diago 35 sa chaîne youtube sera juste en haut à droite de votre écran comment faire pour le tester en bêta sur pc et précisément sur firefox ou encore google chrome tout d'abord nous aurons besoin de télécharger une extension donc principalement un gestionnaire de cookies pouvoir modifier une certaine valeur sur youtube donc là pour google chrome nous avons dessus devant moi donc il dit ce cookie donc vous aurez le lien des extensions vous aurez tous les liens nécessaires dans la description donc une fois que vous êtes sur edit this cookie enfin sur le google chrome web store vous cliquez ici sur ajouter à chrome et vous aurez tout simplement bah déjà voilà ajouter l'extension sur google chrome si vous êtes sur firefox il faudra utiliser cookies cookies manager plus donc encore une fois c'est hyper simple vous cliquez sur ajouter à firefox ça le télécharge tranquillement vous cliquez sur installer et ensuite vous aurez juste à redémarrer le navigateur et voilà vous avez donc l'extension nécessaire toujours sur firefox pour utiliser l'extension que nous venons d'installer vous allez aller juste en haut à droite sur les trois petites lignes cliquez sur personnaliser et là donc en fait vous avez cookies manager plus donc vous allez le caler juste à droite donc le petit menu voilà coup on vous donne tout juste de cliquer vous faites quitter la personnalisation et ça y est donc vous avez donc accès à l'extension maintenant vous allez directement vous rendre sur youtube.com enfin youtube tout simplement et ensuite vous allez donc si vous êtes sur chrome vous faites clic droit sur un endroit vide edit this cookie et si vous êtes sur firefox vous allez aller juste en haut à droite donc de renouveau sur le petit menu donc avec les trois petites lignes et là vous avez cookies manager donc maintenant ce que vous allez faire c'est que vous allez chercher donc la ligne youtube.com bref donc sur cookies manager faut descendre un tout petit peu si vous êtes sur chrome bah vous avez c'est beaucoup plus simple comme vous pouvez voir un petit peu l'interface et après ce que vous allez devoir faire c'est vous allez remplacer cette valeur par donc simplement bah cette valeur ci qui sera bien évidemment dans la description donc une fois que vous l'avez copié collé vous faites le petit bouton validé on retourne sur youtube on fait un petit f5 et là attention waouh d'ailleurs vous pouvez voir que maintenant youtube nous donne la possibilité de pouvoir mettre son interface en noir ça c'est très pratique le soir donc pour pouvoir régler certaines options assez utiles notamment là vous pouvez voir que l'interface est en anglais vous allez juste en haut à droite sur votre photo de profil et donc là vous aurez donc la possibilité va déjà de remettre l'interface en noir enfin plutôt en blanc excusez moi donc le dark mode et ici vous pourrez éventuellement changer la langue si vous préférez la langue française donc je vais en profiter surtout aussi pour vous montrer un peu les changements donc là vous pouvez déjà voir que ne serait-ce que la page d'accueil ça change complètement déjà la barre de recherche qui est directement centré tout en haut on a maintenant voilà une interface qui est beaucoup plus simpliste je trouve que franchement c'est mieux travaillé quand vous allez dans la liste d'abonnement c'est pareil voilà vous pouvez voir aussi un petit peu qu'il y a certaines là éventuellement les miniatures c'est un peu plus gros alors vous pouvez voir aussi que de temps en temps l'interface n'est pas très fluide donc voilà c'est tout le cas que c'est en bêta donc là on va cliquer sur une petite vidéo donc là par exemple aller voir la vidéo de notre cher ami zelo donc là déjà le mode cinéma qui est beaucoup plus grand qui prend toute la largeur de votre écran ça aussi c'est pas mal du tout donc voilà ensuite là voilà je remets le mode le mode classique voilà donc pas le mode cinéma donc là vous pouvez voir éventuellement en bas que là le nombre de vues est un peu plus petit voilà vous pouvez voir que la disposition ici est beaucoup plus petite vous pouvez voir éventuellement que quand vous n'êtes pas abonné à lâcher youtube de quelqu'un le bouton s'abonner aussi est toujours mieux en valeur c'est toujours en rouge je trouve que c'est pas mal du tout ça incite plus les gens à s'abonner à la chaîne à la chaîne des gens voilà la chaîne des youtubeurs des créateurs éventuellement le bouton notification la petite cloche est beaucoup plus accessible et là quand vous allez juste en bas vous pouvez voir aussi notamment que les photos de profil sont en cercle ne sont plus en carré éventuellement les commentaires sont un peu plus grands et là ce que vous allez voir comme changement ça va être surtout la page d'accueil donc la page de chaîne donc là on va aller sur la chaîne youtube toujours de notre cher ami zello et là vous pouvez voir que la bannière est beaucoup plus grande beaucoup plus large donc si jamais il ya des graphistes donc si jamais il ya des personnes qui savent comment faire une manière etc et qui vont me demander où est ce qui c'est les mêmes dimensions pour la bannière c'est toujours les mêmes dimensions ça sera juste un petit peu coupé sur les côtés mais sinon il n'y a pas trop trop de changements donc voilà pouvez voir en tout cas que l'interface youtube qui change complètement moi franchement je trouve que c'est beaucoup plus simple c'est beaucoup plus travaillé j'apprécie vraiment alors là on peut notamment remarquer un petit bug normalement là le bouton s'abonner se calent sur la droite sinon au milieu ça c'est un petit bug et encore une fois donc là par exemple si vous allez dans le créateur studio donc vous savez le fabuleux tableau de bord où vous pouvez voir vos statistiques gérer votre chaîne youtube voilà c'est vrai dans le créateur studio on retombe sur l'ancienne interface donc qui est voilà sont nettement la différence j'espère que ce tutoriel vous aura plu si c'est le cas n'essaie pas me le faire part dans les commentaires et surtout me laisser un petit peu votre opinion sur cette nouvelle interface n'oubliez pas le pouce bleu ça fait toujours plaisir et si vous souhaitez apprendre de nouvelles choses en rapport avec l'high tech l'informatique etc et bien abonnez vous à ma chaîne c'est gratuit ça vous coûte rien et restez comme vous êtes on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures